Le prologue de l'Évangile selon saint Jean Chapitre 1er, versets 1 à 18 Le prologue de l'Évangile de Jean s'inscrit dans un style très différent du reste du livre. Le récit des événements concernant Jésus de Nazareth n'apparaît pas encore. Jean remonte aux origines, au commencement. Il en effectue une relecture christologique. L'entrée dans son Évangile nous fait donc remonter jusqu'au livre de la Genèse, comme d'ailleurs les deux premiers mots l'indiquent clairement, au commencement, faisant écho aux tout premiers mots de la Bible. Il n'est pas question de Jésus pour l'instant. Mais du Verbe, ce principe des origines qui est Dieu lui-même. Le Verbe, la parole de Dieu, est le principe créateur de toute chose. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit et cela est. Tout fut donc créé par cette parole créatrice. Le Verbe divin préexistant s'est fait chair. Il est venu planter sa tente parmi nous. Jean associe le Verbe à Jésus de Nazareth sans encore le nommer. Il décrit le processus de kénose et d'incarnation qui a suscité au milieu de nous le Fils de Dieu, présent auprès de Dieu depuis toute éternité et entrant dans notre histoire. Par son prologue, Jean nous livre, dès le début de son évangile, l'identité intime de Jésus de Nazareth. Il n'est pas un prophète parmi tant d'autres. Il n'est pas un homme de Dieu. Il est Dieu. Jean, dans son prologue, tisse l'éternité avec l'histoire. Il dévoile ainsi que le Dieu éternel est entré dans le cours du temps. L'histoire du salut s'inscrit dans le grand projet créateur de Dieu. Tout le drame de la confrontation entre le Verbe et l'humanité est déjà exposé. Le monde ne le reconnaît pas et les siens ne l'accueillent pas. Les païens l'ignorent et les juifs le refusent. Le temps est venu pour l'avènement d'une nouvelle communauté née de la foi, de l'accueil du Verbe. Le paroxysme de la création correspond à cette alliance entre le Verbe et ceux qui l'ont accueilli, qui sont devenus enfants de Dieu, qui ont été engendrés par Dieu. L'évangile se doit d'être un récit afin de susciter un étroit compagnonnage entre Jésus-Christ et le lecteur. L'évangile doit nous raconter une histoire. Celle-ci débute dès ce prologue très théologique et abstrait qui pourrait décourager le lecteur. La figure de Jean-Baptiste y apparaît rapidement et vient ancrer dans l'espace et le temps l'histoire du salut. Au seuil de la manifestation du Verbe, son historicité est affirmée, attestée par Jean-Baptiste. L'exégète Yves-Marie Blanchard nous dit que le prologue est un texte programmatique qui se tient en amont du récit mais en déclare l'ouverture. Le récit va donc s'ouvrir après ces 18 premiers versets de l'évangile de Jean. La traduction habituelle du dernier verset ne l'exprime pas assez comme c'est le cas pour la traduction liturgique. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. En s'attachant davantage au texte grec, il faudrait plutôt traduire ainsi « c'est lui qui l'a raconté ». La mise en récit peut alors commencer. Jésus, par son histoire, va nous raconter Dieu. Le Dieu invisible s'apprête à se livrer à travers un récit. Exégète du Père, le Fils révèle le Dieu invisible par la trame d'une vie d'homme exposée au récit, précise Yves-Marie Blanchard. C'est par le récit qui s'ouvre alors que nous allons pouvoir véritablement intégrer tout ce que le prologue nous a livré. La connaissance, au sens biblique du terme, ne se réduit pas à une simple connaissance intellectuelle. Elle relève de l'intimité profonde. Elle se lie à l'affect. Seul le récit pourra éveiller nos sens et alors nous pourrons relire le prologue avec un regard nouveau et tels les disciples d'Emmaüs avec un cœur brûlant. Quelques questions pour réfléchir et partager. M'étais-je déjà arrêté sur le prologue de Jean ? Et si oui, comment l'avais-je reçu ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau pour moi à l'issue de cette présentation ? La connaissance, au sens biblique, relève aussi d'une intimité profonde avec la parole de Dieu et donc avec le Christ. Comment cette affirmation résonne-t-elle en moi ? En relisant ce chemin d'avant, qu'ai-je envie de garder ? A présent, avec quoi avais-je avancé sur mon chemin de foi ? Sous-titrage ST' 501